Et j'ai l' Ah du coup ça va être moi qui vais commenter D'accord parfait je vais pas me sentir seul du tout Va être parfait ça Je sais pas à quel point ils ont joué avec Sun et Kain Mais je pense qu'ils se connaissent un petit peu assez Depuis TPFZ Kain qui commence encore une fois Avec ses Struck the big tree va essayer quand même de faire ses tâches C'est l'une des forces de son personnage Et Giovanna elle peut pas y faire grand chose Giovanna maintenant qui est en galère Qui se retrouve dans le coin Elle est en train de sauter le projectile parce que ça ça existe pas Ça punit le Struck the big tree Ça va peut-être essayer d'emmener dans l'autre corner Et l'ORC qui malheureusement n'est pas bloqué Ça pousse dans le coin Le dust est pris Voilà là maintenant tu peux mix up avec le dash cancel Et très très bien nercé de la part d'Exxon C'était très très beau ça Et c'est reparti Voilà le 2 HS Kain il aime bien bien utiliser ça Avec le 2 S aussi Struck the big tree encore une fois Eloquise mais c'est parti Exxon n'a pas envie de gérer ça du tout C'est encore une fois à l'avantage de Kain au niveau positionnel De paix mais ça rate ça finit pas le combo Exxon là maintenant Ah qui a malheureusement raté son dash Et qui va se faire punir Il réussit à sauter mais malheureusement il reste toujours dans le coin Il réussit à esquiver le commande grave mais ça ne sert à rien parce que il a pas réussi à le punir encore une fois Je pense que c'est tout ça c'est à cause du lag Malheureusement mais bon Ils ne peuvent pas y faire grand chose tous les deux Tous les deux sont en train de subir de toute manière Très très beau counter hit Très très bonne conversion de la part de Exxon Qui va réussir à casser le mur Ça va mettre un bon 50% de dégâts dans la phase de StN Kain Mais qui riposte avec Loki Zemmé encore une fois Et Exxon il va être en galère totale Il est dans le coin Il réussit à trouver un counter hit Il bait le burst Très très bien joué ça Très très bien joué de la part d'Exxon Qui malheureusement ne touche pas avec son troisième récaste sur le H S Et il va maintenir Kain dans le coin Kain qui réussit à s'échapper en essayant de mixer avec les Stroke the Big Tree Il réussit à dash aussi dans les airs et c'est reparti pour Loki Zemmé Exxon se fait bait son burst à son cours Et c'est la mort C'est la mort, c'est la mort 1-0 pour Kain Voilà, voilà, voilà Kain qui s'impose un tout petit peu Ce qui est un tout petit peu normal je trouve Parce que Giovanna n'a pas de très très bon tool N'a pas de riberson, rien du tout Pour pouvoir gérer le pressing de Kain Et ça repart dans Stroke the Big Tree Exxon qui est déjà dans le coin Ouais si tu veux, si tu veux Moi ça me dérange pas, c'est comme tu veux Exxon réussit à trouver la shop Il met Kain dans le coin Kain qui fait son yellow RC Qui repousse Exxon en mis screen Très très bon setup Mais qui burst directement de la part d'Exxon Exxon qui essaye de repousser encore une fois Kain dans le coin Parce qu'il sait que Giovanna gère un maximum dans le coin Avec ses mix-ups, ses dash-cancels, etc Kain essaye de lâcher des normaux en préventif Il réussit à trouver une touche Là il va essayer de mix-up sur le Kizeme Et malheureusement ça ne marche pas Salut salut D'accord pas de sujet Kain qui a réussi très très vite à pousser Exxon dans le coin Exxon qui burst Mais malheureusement il n'y a pas de touche Il rate sa shop Et c'est reparti de la part de Kain Il va essayer de lui mettre des douilles un maximum possible Il a bien bien mixé avec ses Stroke the Victory S et HS Et il réussit à remporter son deuxième match Exxon là doit faire la remontada du siècle Parce que sinon ça va être très très dur pour lui Il est encore en winner donc ça devrait aller quand même Il va affronter SHX en Loser Final je crois En second, il réussit, Kain réussit à sortir du coin Très très bon Faster C Très très bon Yus du Drill Il essaye un tout petit peu de garder Kain dans le coin Mais Kain avec Ino est très très slippery Il réussit à remettre Giovanna dans le coin Il fait un corner to corner to court Giovanna là maintenant qui va essayer de mettre des mix-ups Droite gauche avec son 2-3 2-1-4-S Mais malheureusement ça ne fonctionne pas Kain réussit à trouver la touche Et normalement ça va le tuer Mais malheureusement Kain il rate son combo Allo ? Oui allo on m'entend bien on s'est passé là Ouais ouais je t'entends bien Je t'entends bien Tant mieux Je vais essayer de commenter Parce que je vais avoir sur le commentaire C'est pas rigolo Ouais D'accord Bon là malheureusement Exxon se trouve directement dans le coin Il réussit à trouver un 6-play Vas-y 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 C'est chez Exxime parce que Giovanna c'est le renforcement c'est très fort C'est plus quasiment partout C'est un peu de mix-ups Il ne peut pas s'exprimer très très bien avec Giovanna Il est tout le temps sur la défensive malheureusement Et là c'est la fin Et là Oh non il reste encore un dernier round de l'espoir pour Exxon Oh très bien Ah Pierre a le conversion Et le burst Le burst en place Ah il n'est plus encore Et ça fait très bien Sur le Kizeme Inno c'est infernal à gérer en vrai Il y a une bonne burst Pour le meter là Tu vois que le meter a aidé beaucoup Ça fait mal Ouais très très bon face C'est le meter qui s'est utilisé Ah il n'a pas fait mal Ah non il n'a plus de meter malheureusement Euh il y a Cayenne qui est encore sans meter Mais Cayenne est-ce qu'il va piffer ? Oui oui Très très bien joué de la part d'Exxon Il savait qu'il pouvait se permettre d'être patient un tout petit peu D'essayer de voir ce qu'il a se passer Très très bien joué de la part d'Exxon Qui sauve la première balle de match Bien jolie ouverture de la part d'Exxon Il y a un tout petit peu rush sur le bait de son burst Voilà les deux ont claqué leur burst Maintenant ça va être une partie entre guillemets honnête Le dive qui est lu par la part d'Exxon Exxon qui pousse dans le coin Là maintenant il peut s'exprimer un petit peu mieux Il peut imposer son jeu Et ça se voit Il n'y a pas vraiment d'inverser le L'override La lutte est un 4S Parce que vu C'est manière avec plus qu'à son bloc je crois Des choses comme ça Et ouais C'est assez peur du renard Une fois que tu bloc contre assez Il n'y a pas vraiment d'escale Il échappe à toi par contre Et 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 Il a complètement renversé Renversé la situation Malheureusement Il suffit juste d'un misstep Et c'est foutu Cayenne qui est encore une fois Une deuxième fois en bas de match Exxon qui quand même essaye d'imposer son jeu Il essaye de mixer à droite à gauche Il essaye de casser ses patterns un maximum Il a Il faut Là il applique bien Cette pression Cayenne qui a essayé de sortir du coin avec la dive encore une fois C'est pratique ça pour ressortir du coin La suite de Gluvanna qui est ultra du jeu et tout ça Il y a un outil neutral incroyable Ouais Très très fort Très très fort Outil neutral Parce que Sa hitbox va très très loin Aïe Ca a voulu piquer le burst Ouais Ca a voulu Hit le burst mais Cayenne de toute manière Je pense qu'il veut le garder pour le prochain route Mais ce n'est pas encore fini Cayenne qui trouve l'ouverture avec le jump dust Il va casser l'homme Il y avait le double break Autour neutral Et là Et là il est punissable Exxon a oublié de punir sur la dive Horizon Et malheureusement il perd sur sa très très C'est parti